Bagarreuse bagarre, bienvenue à la bagarre. Aujourd'hui on reçoit un invité et pas n'importe lequel, un champion. Mathis Duragrin. Ça va ? Ça va et toi ? Le futur du MMA. Et pourquoi je vous dis que c'est un champion ? S'il vous plaît monsieur, la ceinture ! Merci, merci, merci. La ceinture de l'AEF Championship. Mathis, tu viens de la remporter, on monte 70 kilos ce week-end à Rennes devant 1000 personnes. Ouais, c'était chaud. C'était chaud ? Franchement une ambiance de fou. Vas-y, raconte-nous un peu le truc. Franchement déjà, grand merci à l'AEF parce qu'ils ont fait un sacré boulot. C'était comme des pros. On était... Hôtel ? Hôtel. Et ils venaient me chercher en voiture de luxe. En voiture de luxe, attendez. Dis, c'est quoi ? Fais kiffer. Lamborghini Urus, Maserati, Aston Martin, franchement on avait le choix. En clair, l'année prochaine, plus personne ne veut faire ARES, Exagon et MMA, MMA GP, tout le monde à l'AEF. Franchement ils ont un niveau très très haut pour de l'amateur. Conférence de presse, on a fait aussi les photos, à peu près comme à l'UFC. Mais des où surtout ? Parce que l'endroit est quand même... Roison Park, Stade de Rennes. Franchement incroyable. Non mais t'as raison, parce que même, en effet, aujourd'hui on a des organisations, pas n'importe lesquelles, on reviendra dessus d'ailleurs un peu plus tard, parce que c'est les belles horaires françaises qu'on a. Mais ouais, là c'est vraiment du top niveau. Franchement, pour le niveau amateur, c'est limite... S'il n'y avait pas les petits gants rembourrés, les protéchibas, on pourrait croire que c'était du pro. C'était franchement... Vous avez des coups de coude ? Non. Il manquait des coups de coude aussi. Mais sinon franchement c'était pro. Même du niveau des combats. Et j'ai pu regarder, franchement c'était pas du n'importe quoi, c'était pas des combats arrangés ou quoi. Vraiment, tu sentais que les... Il a se levé un liable, c'est pas des combats arrangés. Tu sentais que les combattants, ils étaient là pour faire le show pour les personnes qui étaient venus. Donc là, tu remportes cette ceinture, on va peut-être la récupérer. On va la garder même à la bagarre. Merci. Ça me dérange. Donc ouais, moins de 70 kilos. Alors, comment ça se passe ? C'est-à-dire que t'es le numéro de la cathé, grosso modo chez les amateurs, si je me trompe. Je vais passer numéro 2 après avoir gagné la ceinture. Après avoir gagné la ceinture ? Avant j'étais numéro 3. Donc, comment ils viennent te chercher ? Ils vont chercher directement, ils vont voir Gaëtan qui est ton coach à la old school. Comment ça se passe ? Tout d'abord, déjà ça a été un short notice. Je l'ai appris à trois semaines de l'événement. Parce que c'était Axel Alfandari qui était déjà à ma place. Il est champion du cage warrior, je crois, en 66, 70, je ne sais plus. Ça va le niveau. Du cage warrior academy, oui. Ça allait être un très beau combat. Malheureusement, il s'est blessé. Du coup, je me rappelle, c'était un vendredi soir. C'est Gaëtan qui m'envoie un message, qui me demande si je suis là. Je lui dis, ouais, je suis là. Il me dit qu'il avait une proposition de combat. Et du coup, nous, on ne dit jamais non à un combat, que ce soit une semaine, trois, quatre jours. Nous, on est là, tant qu'on peut faire le poids et combattre, nous, on ne dit jamais non. Tu te dis jamais non parce que tu es toujours au poids finalement. Oui, on reste toujours à une valeur où on peut, à trois, quatre jours d'événement, on peut descendre rapidement et assurer le poids. Quand il me l'annonce, c'était… Pourquoi tu l'annonce, il ne dort pas ? C'était trop, j'ai sorti, j'ai crié dehors, j'ai… Je crois que j'ai même dû révéler les voisins à côté, j'ai crié partout, j'étais comme un fou. C'était un rêve d'enfant, en fait. Parce qu'avec Théo, mon meilleur ami… Théo Boudin, qui a ses combattants à old school. Exactement. Qui est numéro un chez les 77 et les 84. On en discutera plus tard aussi. En fait, on s'est toujours dit, notre objectif en tant qu'amateur, c'était d'intégrer l'équipe de France, amateurs à MMA, et d'avoir un gros titre, soit champion du monde, champion d'Europe ou une ceinture, si c'était possible. On ne sait pas que c'était encore possible. Et aujourd'hui, je l'ai fait. Et quelle ceinture, encore une fois ? Les ceintures de l'AEF Championship, franchement, ce n'est pas du n'importe quoi. Non, non, pas du tout même. Et quand il me l'a dit, c'est une explosion de joie. J'ai eu du mal à dormir. Et le retour d'entraînement, on a préparé ça comme un vrai combat pro. Alors, c'est ça. Parce que maintenant, tu es amateur. Oui. Tu as un travail à côté ? Oui, je travaille à côté. Vous imaginez, tu as 21 ans. Oui. C'est quoi ta life par rapport à l'entraînement ? Si tu t'entraînes comme un pro ? Je m'entraîne comme un pro. Yachty nous a toujours dit, pour devenir pro, il faut s'entraîner comme un pro dès le départ. Il ne faut pas se mettre dans la tête sur un amateur, faire un entraînement par jour, cinq entraînements dans la semaine, après j'ai mon repos. Il faut vraiment s'y prendre dès l'avance. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le pro, c'est après, c'est quand on passe pro. Sauf que c'est juste une étape, une marche, une ligne à dépasser. Le pro, c'est vraiment dans la tête et à l'entraînement, dans la vie au quotidien. Donc, c'est deux entraînements par jour ? Deux entraînements, limite, voire trois. Quand je suis en repos, on travaille. Du coup, je fais trois le lundi et le mercredi. J'enchaîne le matin, salle. Le midi, entraînement à la old school. Soit en prépa physique avec Fred Roalen. Soit en sparring ou en spi-point. Et le soir, entraînement aussi, le soir au club. Tu dis quelque chose de très juste, c'est qu'on ne devient pas pro comme ça du jour au lendemain. C'est-à-dire que si tu penses en faire cinq entraînements par semaine, d'un seul coup, tu peux devenir pro et après tu passes au niveau pro. Non, ce n'est pas vrai. Non, c'est impossible. C'est complètement faux. On va revenir sur un peu plus tard sur l'interview par rapport à ça. On va voir que les jeunes d'aujourd'hui qui sont amateurs sont peut-être plus forts que les pros dans certaines catégories. On va en discuter après. Donc là, tu ne dors pas ? En mode, je me prends limite comme Khabib Magrégor dans ma tête, c'est le feu. Je me dis, c'est ouf. Tu n'en pas à ton père ? Je n'en ai pas parlé tout de suite. J'ai attendu de pouvoir bien décompresser et de bien avoir assimilé la formation. J'étais en mode très stressé. Beaucoup de questions qui se posaient, comment ça allait se passer. On en a parlé avec Gaëtan. Il m'a directement, entre guillemets, rassuré. Tu fais du mental ? Tu fais de la visio ? Tu mentalises votre combat ? Non. Quand on est bien préparé, pour moi, il n'y a pas besoin de faire ce genre de choses parce que moi, je n'en ai pas besoin. Pour certaines personnes, ça fonctionne énormément bien. Si ça fonctionne pour les autres, tant mieux. Mais moi, ce n'est pas ce qui fonctionne. Du coup, j'ai juste été à l'entraînement. Et j'ai continué à travailler, à faire, sauf qu'il y avait un objectif en plus derrière. Je me suis entraîné, tranquillement. Et après, je l'ai dit à mon père. Il n'y croyait pas. Il pensait que c'était une blague au début. Mais sinon, après, il était très content. Il voulait savoir. Il voulait venir directement, etc. Il est venu nous voir ? Oui, il est venu nous voir. C'est important que je parle de ton papa. Ce n'est pas un hasard. Et d'ailleurs, je pense que ton père doit prendre 10% sur tous les combattants qui ont saigné à la high school. Il va prendre un petit billet. Gaëtan, il faut penser au papa. Pourquoi il dit ça ? C'est que ton papa travaille avec Gaëtan à la ville. Oui, il travaillait avant. C'est ça. Il travaillait avant dans la même ville. Et il savait que tu voulais faire du MMA. Tu étais au karaté à ce moment-là. Et il entend que Gaëtan, il apprend qu'il a un club de MMA. Il inscrit au MMA. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu ramènes toute la team. Il y a Théo qui débarque. Théo, il est arrivé un mois après. Après, il y a d'autres amis à moi qui sont venus, mais ils ne sont pas restés parce qu'ils n'ont pas eu ce coup de foudre pour ce sport. Mais on a eu beaucoup de personnes du lycée, pas des amis proches, qui ont vu qu'on faisait du MMA. C'était un petit peu à la mode. Ils sont venus, ils sont rentrés, ils sont venus. Et là, on a deux, trois personnes qui étaient du lycée du même siècle. Effectivement, ils sont au club. Ce sont des amateurs du club qui font la compétition et qui font le job aussi. C'est pour ça que je disais les fameux 10%. Parce que ce n'est pas anodin. C'est-à-dire que si ton papa, à ce moment-là, il n'y a pas Gaëtan, il ne va pas le voir. Il est le numéro 2 de la cathédrale. Il n'est pas là. Il est le numéro 1 de la cathédrale. Il n'est pas là. Tu as été où ? Il ne serait pas du MMA. Peut-être que si, mais en tout cas, ça a aidé. La rencontre aussi du coach est très importante. Parfois, on devient le combattant par rapport au coach qu'on a. Et là, pour le coup, vous avez un coach que nous, chez nous, à la bagarre, on adore. Gaëtan, c'est vraiment quelqu'un de très posé. Lorsqu'il est en train de coacher. Nous, on l'a bien vu plein de fois en train de coacher. Il donne les bonnes consignes. Il donne toujours le petit mot juste. Il n'en fait pas trop. Il donne vraiment les bons mots pour te sortir de la situation dont tu t'es mis. C'est ça. Il donne toujours la situation. Il ne va pas vous polluer de trop d'informations. Il donne toujours le juste mot qu'il faut. Il ne vous crée pas dessus non plus ? Non. Ce qui ne vous stresse pas. Ce qui ne vous stresse pas. On l'entend dans la tonation de la voix, quand ça ne va pas, quand ça va. Mais ce n'est pas le genre de coach qui va nous crier dessus. « Voilà, qu'est-ce que tu me fais ? » Non. Toujours les bons mots. Même dans le coin, quand tu as fait un mauvais round, il va te dire « Ok, là tu as perdu le round, il faut que tu te ressaisisses, tu dois faire ça, tu dois faire ça, ça c'est bien, ça c'est pas bien. » Et en une minute, tu te donnes les clés qu'il faut pour pouvoir réagir. Si je dis que tu es peut-être le futur avec d'autres du MR français, qu'est-ce que tu en penses ? Ça fait plaisir. On ne va pas se mentir, ça fait plaisir. On va essayer d'argumenter derrière, je vais te dire pourquoi, parce que tu viens de dire ce que tu en penses. Ça fait plaisir et ce que j'en pense, c'est que tout le travail que je fais derrière, sans les caméras, sans mettre sur Instagram, etc. C'est que tout le travail que je fais, il y a des personnes qui le remarquent. Et du coup, je me dis que ce n'est pas pour rien et du coup, j'espère être l'un des futurs du MR français. Il faut savoir que nous, à la bagarre, on a interviewé pour l'instant trois amateurs. Deux de chez la Tchacademy et toi. Donc voilà, c'est vraiment pour dire qu'on suit aussi de l'amateurisme. On suit parce que l'amateurisme, c'est les grands champions de demain. Moi, je pense, après je ne sais pas ce que tu en penses aussi, c'est qu'aujourd'hui, tu as certains pros en MMA, qui viennent d'autres sports et qui finalement ont zéro combat en MMA. Ils se retrouvent quasiment à faire des combats pro. Est-ce que tu ne penses pas comme, si on prend par exemple le parallèle avec Virgil, Virgil Organ, que tu connais très bien. Moi, j'ai lu. Qui a fait beaucoup de combats en amateur. Ce qui est le cas aussi de Jordan Zebo. Et quand ils arrivent en pro, c'est des monstres. La légende, tout bête, c'est Mokaev. 27-0 en amateur. Il a brillé sur Siku Amartey Rallimaf. Il a l'UFC, il a un ange plus que moi, je crois. Il a un ange plus que moi, il a l'UFC. Il est déjà dans le top 15 du UFC. Il a brillé grâce à l'amateur. Il a bouffé des compétitions amateurs. Bouffé, bouffé, bouffé. Il est déjà l'UFC. Franchement, c'est là où on voit que l'amateur, ce n'est plus l'amateur d'avant. C'est vraiment un vrai amateur dans des vraies conditions. Et que ça permet de faire juste un tremplin vers les gros, entre guillemets, les grosses organes. Donc, toi, ça ne te frustre pas de rester amateur ? Non, pas du tout. C'est ça où je voulais en venir. Tu ne grippes pas les étapes. Ça ne sert à rien d'être pro avant l'heure. Ça ne sert à rien de se jeter dans le grand bras. Parce que quand on est en pro, il n'y a plus de repassage en arrière. On ne peut plus se dire, en fait, je vais faire de l'amateur. L'amateur, c'est un cahier de brouillon. C'est là où on peut avoir des défaites. C'est là où on se corrige pour arriver en pro comme un produit fini. C'est vraiment l'usine, entre guillemets, on va dire. On peut enchaîner les combats comme moi, je veux le faire. J'ai fait à l'AEF la semaine dernière. Je combats la semaine prochaine à la Supreme League. À la Supreme League. Ça, on va en parler dans une seconde. À la Supreme League. Du coup, en fait, on enchaîne les combats sans nuire à notre santé, mais pour prendre le plus d'expérience possible et arriver sur le circuit pro en ayant plus d'expérience que certains pros. C'est exactement ça. Plus d'expérience que certains pros. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que l'importance dans le MMA, c'est très important le nombre de victoires et de combats. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Donc, on sait, quand on parle marès, tu as X combats, X victoires, X défaites. Ça, ça te permet d'avancer dans ta carrière ou pas. Exactement. C'est très important. Sauf si tu tapes, comme dirait Mickaël Leboux. Sauf si tu tapes des peintres. Voilà. Mais ça, ça se voit. Ça se voit. Ça se voit directement. Et c'est pas ce que valent les organes. Tu nous as dit, la Supreme League. La semaine prochaine. La semaine prochaine, le 17 février. Pourquoi ? On participe ? Oui, on participe. Vous ne participez pas. Vous voulez la gagner, même la remporter. C'est sûr. On ne participe pas pour faire joli. On est là. Si on nous a appelés, c'est qu'on pense pouvoir gagner. Et que nous, on y croit fortement. Très, très fortement. On a du potentiel dans toutes les KT. De 50 T jusqu'à 120. Combien d'athlètes là ? Pour l'équipe, on a de quoi faire une équipe A et une équipe B. On est vraiment beaucoup. Même qu'il y a 3-4 personnes dans certains cas. Tu sais qu'en 70, on est 3-4, je crois. En 66, pareil. Parce qu'on peut jongler. Du coup, on est vraiment beaucoup. Et franchement, ça va être long. Et tu sais la team contre Ticomba ? Moi, je sais, mais bon. Ce sera la team de la science du cas. Qui vient du Sud. Ouais. Du Marseille. Entre autres, le coach de Laetitia Blau. Pour ceux qui cherchent. En face, il y a quand même de l'expérience. En termes de coaching et tout. Donc, vous ne les prenez pas non plus. On ne sait que c'est une personne. On n'est pas là pour se prendre comme les meilleurs. Même si on le pense comme les meilleurs. On n'est pas là pour rabaisser les autres. Et se dire, ah ouais, ils ne sont pas forts. Etc. On les prend au sérieux. On prend tout le monde au sérieux. Parce que c'est quand on ne prend pas quelqu'un au sérieux qu'on se fait. Ouais, qu'on se fait. On ne sait pas. Exactement. Aujourd'hui, le MMA. Et toi, tu en es prototype même. Le MMA, c'est un sport. Avant, ce n'était pas un sport entre guillemets en lui-même. C'est-à-dire que tu venais, tu prenais ton expérience en boxe. Tu prenais ta petite expérience au sol ailleurs. Ton expérience dans la lutte ailleurs. Et finalement, tu venais mixer tout ça. Et tu faisais ton MMA. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, quand on apprend le MMA, on apprend le sport dans sa globalité avec les transitions et tout. Exactement. Moi, j'ai commencé le MMA directement par le MMA. Il y a d'autres personnes qui ont commencé par exemple par la boxe, après son parti faire de la lutte, après son parti faire du sol pour pouvoir avoir le plus d'expérience dans ces trois domaines-là et après se lancer dans le MMA. Ce que beaucoup de personnes pensent ce qu'ils font aujourd'hui. Alors que le mieux, c'est de se lancer directement dans le monde parce que c'est une discipline à part entière. C'est ça. Alors, tu veux simplement expliquer un peu à ceux qui ne connaissent pas vraiment la discipline. C'est parce que tu as des transitions qui ne sont pas naturelles si tu ne fais pas le sport en lui-même. Exactement. La transition juste, la transition boxe-lutte, les changements de niveau, savoir faire une combinaison qui puisse t'amener en lutte, ressortir de la lutte pour plus boxer après, ou même la lutte contre la cage. C'est un vrai domaine de travail. La lutte contre la cage, ce n'est pas une lutte, la lutte libre ou l'hydroco-romaine. C'est vraiment un travail spécifique contre la cage. De pression, etc. Exactement. Il y a des bonnes défenses. C'est un vrai sport. Voilà quelqu'un qui fait du MMA. Non, mais c'est vrai. Tu n'as pas ta raison. Ça, c'est important parce qu'en effet, quand tu boxe, toute ta boxe, en plus, quand tu boxe, c'est différent de son MMA. Oui. Parce que ce n'est pas la même grande, ce n'est pas la même protection, ce n'est pas la même garde. Exactement, c'est du 4. Tout ça, ça change. Et tu n'as pas les mêmes positions de pieds parce que tu peux te faire saisir sinon. Exactement. Et toute ta combinaison de boxe ne permet pas forcément d'aller à la lutte. Donc, tout ça, c'est très important. C'est quoi ? Est-ce qu'il y a une qualité première à la old school, qu'ils ressortiraient ? Complets, on est vraiment dans le style complet. On fait de tout. On boxe, on lutte, on fait du sol contre la cage. Donc, là, tu es en train de mettre la pression, tout le monde. On est complets. Non, et aussi, ce qui nous fait vraiment, c'est que nous, on travaille beaucoup sur les transitions. On travaille vraiment beaucoup sur les transitions. Gaëtan nous fait vraiment bosser. Il fait un point d'honneur là-dessus, sur les transitions lutte-sol, sol-boxe, boxe-sol. Il fait vraiment un gros travail de transition et de travailler contre la cage aussi. En plus, tu as la chance, toi et les autres. C'est déjà une belle équipe de majeurs, sincèrement. Merci. L'une des meilleures et on s'en apercevra très vite. Vous avez aussi des pros. Ouais. Fais arriver un peu là, parce que tu as quand même des pros et des sacrés noms. On a Jonathan Boussoukou, Alvin Lovesnicki, Michael Aljarouge, Adem Meschini, Christopher Senghélé, Alphan Rocher. J'en ai encore, mais j'en oublie, c'est sûr. Je préfère que Soto qui oublie que moi. Je suis désolé si j'ai oublié. Vous n'oubliez pas. T'as cité Michael Aljarouge, qui combat au MAGP pour la ceinture des 57 kg. Exactement. D'ailleurs, on vous fait gagner des places. On a quatre places à vous faire gagner pour ce combat-là. Allez regarder sur Insta. On fait gagner quatre places pour ce combat-là, pour aller soutenir les combattants français. Il y a Cédric du combat aussi, d'ailleurs. Allez voir. Qu'est-ce qui t'apporte ces professionnels ? Quelle expérience ils t'apportent ? Tous leurs petits conseils. En fait, ils ont fait des erreurs dans le passé, qui corrigent sur nous. C'est ce qui est bien. Parce qu'on peut se dire qu'ils n'ont pas envie qu'on les dépasse. En fait, non, pas du tout. Leur but, c'est de s'élever eux-mêmes et de nous élever aussi. Parce qu'on est vraiment une famille. On n'est pas une simple team. On se vend hors des entraînements. Ils nous poussent vraiment vers le haut. Ils nous donnent des conseils. Par exemple, Michael, c'était lui qui était dans mon coin à Rennes pour mon combat. Il était là et il y a ses petites habitudes qui nous coachent, même pendant les séances sparring, pendant les entraînements. Ils nous donnent vraiment ce petit plus. Des fois, Gaëtan n'est pas occupé avec un autre, etc. Du coup, ils nous donnent vraiment ce petit plus. Leur expérience, leurs obligations favorites, etc. Ce qui marche le mieux avec eux. Ils nous corrigent. Franchement, c'est le top. D'avoir des pros, c'est le top. En plus, tu as des pros. Je ne les connais pas tous, bien sûr. Mais je connais bien Michael. Qu'on affectionne beaucoup. C'est qu'ils sont à moi. C'est-à-dire qu'ils savent ce qu'il va. Attention. Ils savent ce qu'il va. Ils savent ce qu'il veut. Après, ils restent à moi. Ils ont des pieds sur terre. Il n'y a pas de grosses têtes. Ça bosse derrière. C'est pour ça que vous êtes aussi fort d'ailleurs en amateurs. Vous avez des bons exemples. Que ce soit Gaëtan. Oui, c'est sûr. Notre modèle dans le MMA, c'est sans le reconnaître, sans le voir vraiment. En fait, on fait comme eux. C'est vraiment nos grands frères au club. On les suit. On suit leur route. Et ce qu'ils font de bien, on le fait aussi de bien. Et ce qu'ils ne font pas de bien... Vous ne le faites pas, donc vous allez les dépasser. C'est ça ce qu'il est en train de vous dire. Ce qu'ils ne font pas de bien. Ils ne le font pas bien. Ils le savent. Du coup, ils nous disent, non, ne faites pas ça. Ça, c'est pas bon, etc. Du coup, ils nous protègent pour pouvoir nous emmener le plus haut possible aussi. Alors, le plus haut possible, là, c'est passé pro après. Juste avant de passer pro, on va revenir sur un petit truc que je te tiens un petit peu. Tu as huit victoires, quatre défaites. Quatre défaites contre la même personne. Je vais te laisser dire le nom de cette personne-là. Non, je rigole. C'est contre Arnaud Prigent. Franchement, quelque part, ce n'est pas très important, les quatre défaites contre Arnaud Prigent. Ce n'est pas ça le truc. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est pourquoi, non, pas que tu es perdu, si tu as dû le travailler ou pas, c'est comment tu fais pour te dire, tiens, je le rencontre à nouveau. Comment, psychologiquement, on te dit, ouais, Arnaud Prigent, à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis ? Déjà, c'est que, lui et moi, on se retrouve toujours en finale. On ne se retrouve jamais au premier tour, etc. Tout le temps en finale, on fait une compétition, on est opposé, on bat tout le monde, on se retrouve en finale. la première fois, ben, j'ai perdu, ça arrive de perdre, etc. La deuxième fois, c'était au championnat de France, je venais de me casser la main, en Belgique, et j'avais forcé pour faire le championnat de France, et j'avais eu une petite rechute pendant la compétition. Ça n'enève pas le mérite de sa victoire, il a complètement gagné, il a gagné, il a été plus fort que moi. C'est, c'est un petit peu compliqué de, la personne t'a battu trois fois, trois fois d'abord, tu vas le revoir, tu dis, en fait, on connaît le jeu, on connaît comment, entre guillemets, le combat va se passer. Au final, moi, c'est pas plus dérangeant que ça, pas de perdre, mais de l'affronter, parce qu'il m'a vraiment apporté une plus-value, il m'a permis de me situer dans ma progression où je suis, parce que, dans les quatre combats, c'était quatre combats différents, c'était pas les mêmes à chaque fois, c'était vraiment quatre combats différents, pour voir moi où je suis, où j'ai progressé, franchement, c'était un plaisir de voir où je suis aujourd'hui. Ce que je disais tout à l'heure, c'est ça, c'est cette mentalité-là qu'on aime, mais c'est ça, c'est qu'à partir du moment que tu as cette mentalité-là, forcément, tu progresses. Tu apprends tes défaites à tous les niveaux et ça permet de progresser et donc de passer pro. Allez, boum, on fait la transition. Tu passes pro, on sait pas quand, ça, ça dépend c'est de Gaëtan. C'est encore des combats à l'amateur, s'il l'estime nécessaire, voilà. Là, tu passes pro. On anticipe un tout petit peu. Toi, ton désidérata, c'est quoi ? C'est de rester en France, dans une belle orgue française, parce que là, pourquoi je dis ça ? Aujourd'hui, tu as Hexagon et Mema, qui fait le tour un peu aussi. On les a vus dans les Émirats, on les a vus en Allemagne, qui sont les grosses salles françaises. Exactement. Ares, voilà, tous les mois au Dôme. Tout le temps, c'est devenu une habitude carrément. Exactement, on attend ça, et en plus l'année prochaine, ils seront dans le nouveau complexe qu'ils sont en train de faire pour les Jeux Olympiques. Voilà. Plus gros encore. Et enfin, MAGP qui est en train de... Ils ont pris l'avion là, ils ont pris la fusée, des grosses salles pareilles, les Zéniths de Paris maintenant, Genève, la Suisse, pareil, des grosses grosses salles. Donc c'est vrai, on a vraiment trois belles orguelles qui sont en train de monter là, et on n'oublie pas, bien entendu, les 100% Fight qui vont revenir, la Supam, etc. Donc on a vraiment de très belles orguelles. Toi, est-ce qu'il y a une de ces orguelles-là qui t'intéresserait plus qu'aux d'autres ? Non, pas forcément, je veux juste combattre devant en France, parce que le MMA français n'a rien à envier au MMA international, on est vraiment à très très gros niveau en MMA français, et combattre en France devant, pour voir que le public français puisse nous voir découvrir, nous élever directement en France, pour aller après briller sur la scène internationale. Ça serait cool, comme ça, ils ne nous découvrent pas directement à l'UFC, ou dans des grosses orguelles. Oh, mais c'est qui ce français ? On ne le connaît pas. C'est vraiment construire quelque chose, une bonne relation avec les fans du MMA français, et qu'on puisse aller envahir l'international tous ensemble. Envahir. Et tu as raison, c'est envahir. Le MMA français, on a discuté avec pas mal de personnes, et les grands experts disent que c'est vraiment le vivier, peut-être l'un des meilleurs viviers au monde. Il faut être honnête. On a Salah Gilles Parnasse, Sylvie Gannes, Benoît Saint-Denis. Parce que tu es quand même deux mecs de 70 comme toi. C'est un hasard, je ne sais pas. D'ailleurs, est-ce que tu t'inspires des 70 qui sont professionnels du français ? Ouais, pas mal. Salah Gilles Parnasse, j'aime beaucoup son style. Très rapide, gros cardio, gros débit. Il varie en haut, en bas, il débite sans arrêt. Et ça aussi c'est bien, ça noue les mecs dans leurs jeux. Du coup, ouais, je m'inspire beaucoup de lui aussi, même des autres, de tous les combattants. Je regarde un peu de ce qui me plaît chez eux. Benoît Saint-Denis, c'est sa mentalité d'aller à la guerre à chaque fois, de faire des bons combats. J'aime beaucoup ça. C'est ce que j'ai essayé de faire un peu à mon dernier combat, vraiment de me dire, je donne tout dans la cage. Quitte à ressortir sur Sivière, je n'ai plus de cardio, je ressors la langue pendue sur le côté. Je voulais vraiment tout donner, donner le meilleur de moi-même. Ouais, je m'inspire beaucoup de... D'ailleurs, tu as évolué un peu sur ton style de combat. Ouais, franchement, je ne me suis même pas reconnu. Après, j'ai révélé mes combats, c'était incroyable. Je ne boxe jamais. Ouais, c'est ce que c'est ça. Je ne boxe jamais. Dans tous mes combats précédents, j'ai eu 2-3 jobs pour essayer d'aller en lutte. Je cherche... Le surnom ? Le grappleur, ouais. Simplement. Et là, ouais, là, tu boxes. Tu le finis en même temps. En même temps, mais je l'ai réussi, je l'ai... grâce à la boxe. Parce que c'est... Ce qui me manquait, on va dire, dans mon style, on a vu que j'étais assez bon dans les transitions entre la lutte et le sol. Ce qui me manquait, c'était vraiment ce petit truc en boxe, pouvoir me lâcher en boxe. Et c'est ce qui s'est passé sur le match des combats. Je ne voulais que boxer, je ne voulais même plus lutter. Et ça fait plaisir. Et du coup, je me dis que sur les prochains combats, on pourra avoir du vrai MMA, de la lutte, de la boxe et du sol. Donc, un nouveau combattant. Exactement. Avec plus de qualité. Plus de qualité, plus de... Avec une ceinture. Qui donne envie de passer pro pour les orgas. Parce que le risque que vous avez aussi, c'est que les orgas, on voit ça, elles ont besoin, entre guillemets, de nouveaux combattants en permanence. Donc, ça veut dire qu'elles vont venir vous chercher aussi, peut-être mettre un peu plus de pression pour vous avoir aussi. Ah si, il fallait mettre la pression. Et s'il y a Gaëtan qui la mette, mais Gaëtan, il ne s'est pas sous la pression. Non, Gaëtan, c'est sûr que non. Et tant qu'on n'est pas fini, tous les amateurs du club, tant qu'on n'est pas des produits fines. Et ça ne sert à rien de lancer sur la scène pro, c'est qu'on va prendre des défaites bêtement, on va assalir maintenant notre chair dog pour rien. Tout à fait. De toute façon, l'objectif premier là, c'est le 17 à un suprême. Oui. C'est quoi ? Vous remportez tous vos combats ? L'objectif, oui. Tout le monde remporte ses combats. C'est qu'on arrive, c'est huit combats, c'est qu'on arrive en le cours 77, ils gagnent et c'est fini. On passe notre tour. Franchement, c'est ça l'objectif. Les gars, on cherche. Je suis en train de se séduire et tout. Je suis en train de motiver et tout. Tu fais aussi une autre ligue très importante, la MMA League. Oui, je l'ai faite. Tu peux simplement expliquer un peu aux gens, pour ceux qui ne connaissent pas, vu que c'est de l'amateurisme ? La MMA League, c'est organisé par la Fédé de MMA. C'est une sorte de petit tournoi qui font un petit peu partout dans la France. Moi, je l'ai fait en décembre. Oui, le week-end du 17 ou 18. C'est ça. Et là, ils ont fait dernièrement dans le sud. Ils vont faire la Corse et le Tarbes. Ils ont fait ça pour avoir un petit peu un… Comment on appelle ça ? Une sorte de liste à eux. Et toutes les personnes qui combattent pour la MMA League, ils seront référencés pour la Fédé de MMA. Du coup, ils auront leur tableau de « oui, il y a qui en 70 », etc. Et pas que. Ils font aussi ça aussi pour justement vous donner la possibilité de combattre. De combattre le plus souvent. Voilà, le plus souvent et d'avoir tout. Parce que forcément, ce qui manque, c'est du rythme d'ailleurs. Du rythme. Là, ils ont fait… C'est le deuxième truc qu'ils organisent. Avant, c'était les championnats de France. Il y a eu plus d'un an, je crois, entre les deux. C'est trop long. Ouais, c'est trop long. Et même, je pense qu'ils doivent avoir des problèmes aussi de papy, etc. Avec la Fédé. C'est encore un truc. Du coup, ce n'est pas notre ressort à nous, ni je pense que nous ne le ressort à eux. Mais je pense que vu que là, ils enchaînent l'Aïma Malik, je pense que ça va tourner et ça fera un bon drôlement. Vu que tu aimes le MMA, ça se voit. Vu que tu fais une soirée samedi. Alors, quand vous regardez la vidéo, vous n'êtes peut-être pas samedi. Mais ce samedi-là, forcément, il y a un combat que tout le monde veut voir. Makachev. Makachev. Volkanovski. Donc, la bagarre sera chez toi. Tu ne le savais pas ? Eh bien, Mastery France et la bagarre. Tout le monde sera chez moi, elle est samedi. Ce soir, tu as un grand chez toi. Avec beaucoup de bouffe. Donc, voilà. Tu as prévu cette soir-là, avec tes potes. Oui. Tu es pour qui ? Moi, je suis Tim Volkanovski. Pourquoi ? Parce que franchement, il me fait kiffer, ce petit show. Franchement, je le kiffe à mort. Il faut toujours kiffer les petits shows. Non, franchement, il est très complet et il va chercher le challenge. Oui. Parce que pour le coup, il y a vraiment une très différence. Il y a vraiment… Il y a un différentiel de dingue. De taille, de gabarit, c'est… Il va avoir peut-être 15 kilos ce jour-là. Oui, c'est… Et il a toujours été chercher les combats difficiles. Il n'a pas pris des combats, entre guillemets, faciles. Il a infactu à l'UFC. Il est sur plus d'une vingtaine de victoires d'affilée. Mais avant, il n'a jamais tapé quelqu'un comme Makachev. Oui, c'est ça. C'est ça le problème, c'est qu'on n'en sait pas. On sait pas la lutte… On sait que la lutte des Dagestanais et celle du clan de Khabib, elle est très différente des autres luttes. C'est une lutte en pression. Est-ce qu'il va s'en sortir ? S'il arrive à s'en sortir, il aura peut-être sûrement, entre guillemets, sûrement gagné le combat. Tu le vois gagner le combat sur combien de rangs ? Je le vois gagner à la décision. La décision ? Une décision partagée. Parce que ça va être un très gros combat. Il ne faut pas sous-estimer Makachev, c'est un très gros combattant. S'il arrive à le fixer au sol directement, ça va être une lutte compliquée pour Volkanovski. Je suis pour lui, mais il faut rester irréaliste. Il a un client en face, un sacré client. En tout cas, un sacré combat. Oui. Un sacré combat. Et on a d'autres Français qui vont combattre bientôt. Je sais… On ne va pas parler… Il y aura un John Jones qui va combattre, qui va combattre contre Cyril Gannes. On n'est pas non plus dévoyant, c'est un peu loin encore tout ça. Mais qu'est-ce que tu aimes par exemple chez Cyril Gannes, et qu'est-ce que tu aimes chez John Jones ? Cyril Gannes, c'est sa façon de bouger, pour un poids lourd. Tout le monde en parle, mais c'est vraiment très fascinant. Il bouge comme si… Il a eu 70 kilos, il était là. Il continue à mettre durée pour son entrée et sortir. C'est le premier poids lourd que je vois faire ça. Et franchement, c'est incroyable. C'est ce que j'aime bien chez lui. Et chez John Jones, c'est John Jones. Il m'a fait rêver. Il sait tout faire. Il a froissé deux générations de combattants. L'ancienne génération, Machida, etc. Et là, la nouvelle génération qu'il y a eu, il a rasé tout le monde. Et là, il s'attaque à une nouvelle catégorie. C'est ça l'inconnu. Ça fait quand même beaucoup de temps qu'il ne combat pas. Trois ans, ça fait trois ans qu'il n'a pas combattu. Est-ce que tu reviens facilement de trois ans ? Ça, c'est la grosse inconnue, le cardio, tout ça. Ici, il sait gérer son poids aussi parce que c'est une nouvelle catégorie. C'est 120, c'est le 93. 120 à la pesée. Ouais, 120 à la pesée. Soir du combat, c'est différent. Du coup, s'il arrive à gérer son poids, je pense que ça sera un très, très beau combat, franchement. On va le regarder. On va en parler, on va le regarder. C'est quelque chose de très, très intéressant. Toi, quel Français est-il qui te hype très bien de le voir à l'UFC ? Parce que l'UFC, je sais que… En tout cas, en France, c'est considéré comme la mecque. Moi, je pense que c'est pas forcément… Selon les catégories, je ne suis pas forcément d'accord. Je pense que le One, dans certaines catégories, est au-dessus que l'UFC. Mais bon, l'UFC est forcément… En termes de visibilité… C'est le numéro un en termes de visibilité. C'est bien. Et celui qui dirige… Si l'UFC dit A, tout le monde va dire A. Si il dit B, tout le monde dit B. Ouais, c'est ça. Il dirige un peu… C'est vrai que souvent, aujourd'hui, quand on parle de mes mains, on pense forcément à l'UFC. Toi, quel Français t'aimerais bien voir à l'UFC ? Tu te dis, ouais, le mec, ce mec-là, c'est le niveau UFC, il doit être à l'UFC. Michael. Sincèrement, Michael Aljarouge. Rien à dire. Michael, c'est… Pour nous, sincèrement, on se le dit souvent. On ne lui dit pas à lui. Mais nous, on se le dit entre nous, entre potes. Pour nous, il a le niveau UFC. Franchement, ce serait top de le voir là-bas. MMA GP, le 4 mars. Et aux Inuits de Paris. Regardez, comme tu dis, franchement, c'est de très nouveau. Il y a un sacré adversaire aussi, en toute façon. Attention. C'est le numéro 1 contre le numéro 2, je crois. Ce ne sera pas un petit combat. Ce ne sera pas un petit combat, non. Franchement, là, ça va être une tuerie, une dinguerie de trucs. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir ? Très vite. Gagne la Supremig, je sais. Gagne la Supremig et défendre mon titre à l'AEF. C'est ce que je veux aussi, défendre le titre. Non, si tu passes pro ? D'abord défendre le titre. D'abord défendre le titre, ça serait bien. Donc ouais. Ça serait marqué encore un gros coup pour montrer que je ne suis pas juste venu prendre le titre et repartir. Il faut prendre le titre et s'il faut peut-être demander à Gaëtan une ou deux défenses de titre max pour pouvoir bien dire que ouais, je suis là et je suis moi le patron des 510 à l'AEF. C'est le patron. Donc on va te changer ton grappleur en patron. C'est le patron. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Suivez-le sur les réseaux. Donne-nous ton Insta s'il te plaît. Mathis-Dubas-OSA-Holdschoolataling. Oldschool, si vous ne connaissez pas, suivez-le aussi. On se dit rendez-vous la semaine prochaine pour la Supremig, pour ceux qui y seront. Nous on y sera. On sera aussi à ARS. On sera même à GP, on est partout. Et surtout, n'hésitez pas, regardez la bagarre, suivez-le. On se dit à très vite. Merci Mathis. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501